Et puisqu'on parle de religion, la réapparition de la Vierge Marie dans les Ardennes, c'est une histoire rocambolesque dans le petit village de Chinois au Boncourt. Une statue a d'abord été dérobée, puis remise sur son socle par les voleurs. Le mystère de son retour reste entier. Dans les Ardennes, Sébastien Valente, Daniel Samulzik. Alléluia, elle est de retour dans sa commune. La statue de la Vierge disparue le week-end des 19 et 20 mars et réapparue ce dimanche 3 avril. A la sortie du village où elle se trouvait initialement depuis plus de 30 ans. Elle a été replacée sur son socle, 15 jours donc après avoir été décélée. Un soulagement pour beaucoup. Un petit peu du miracle, parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Franchement, on avait vraiment peur qu'elle ne nous revienne pas. Je remercie tout de même les voleurs, entre parenthèses, attention, entre parenthèses, de nous l'avoir amenée au moins entière. Trouvaille miraculeuse, voleur repenti. Le mystère reste entier quant à son apparition, ou plutôt sa réapparition. En attendant d'être à nouveau scellée sur son socle, la statue de la Vierge est précieusement gardée en mairie. Tout le monde la pensait en bronze. Et c'est certainement pour revendre le précieux métal qu'elle avait été dérobée. Mais avec une balance qui affiche 27,7 kg points de métal, plutôt du plâtre ou un autre matériau du même genre. C'est ce qui a dû motiver les ravisseurs à la restituer. Son vol, lui, avait ému tout le village. Ce n'est pas normal d'avoir piqué à l'époque le symbole. Bon, c'était une bière, ça aurait pu être n'importe quoi, puisque c'est une histoire de symbole, mais ce n'était pas normal. Et donc c'est obligé, ça touche plus ou moins tout le monde. Et tout le monde dans le village en a parlé quand même. On se demande toujours si c'est du vol, si c'est du vandalisme. On ne sait pas qui a pu faire ça. Maintenant, on est soulagé en espérant que ça ne revient pas. Ça m'a choquée parce que j'ai tellement connu ces personnes-là que je suis bien contente qu'elles soient rentrées, que ce monsieur-là, que la personne armée la Vierge. Quelle que soit la matière qui la compose, elle fait partie du patrimoine local et demeure davantage encore aujourd'hui un des symboles de la commune, de 160 habitants. L'enquête, elle, se poursuit. Les gendarmes de Rettel en charge du dossier ont fait procéder à de nouveaux relevés d'empreintes.